Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des pièces maîtresses puisqu'il y a quelques informations qui sont sorties cette nuit au sujet des pièces maîtresses. Donc elles sont le sujet de pas mal de rumeurs en ce moment mais cette fois-ci c'est une info officielle. Alors petite précision avant d'attaquer cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de date prévue pour les informations qui vont suivre. Mais en revanche on va pouvoir parler du taux de loot, du caractère propre des pièces maîtresses ainsi que d'un nouveau type de pièces maîtresses dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc on commence avec les pièces maîtresses en tant que telles. Donc les studios s'accordent sur le fait que le taux de loot des pièces maîtresses est un petit peu trop bas comparativement à ce qu'il était prévu au démarrage. Donc le taux de loot va être augmenté un petit peu, ceci est dû à une mauvaise programmation et ils s'accordent à le dire également. Donc la bonne nouvelle c'est que de la même manière que les trois deniers, ils admettent leurs erreurs et comptent bien y remédier. Donc ça c'est cool pour nous. Et ils vont au passage augmenter le taux de loot qui sera meilleur dans les activités de type prestige telles par exemple que la nuit noire prestige ou le raid prestige. Alors il faut savoir également qu'un patch sera accordé aux pièces maîtresses puisqu'il paraîtrait que certaines se perdent en route. Et qu'ils vont donc pouvoir leur permettre de retrouver le chemin du comité poste pour ceux qui n'ont pas pu looter correctement leurs pièces maîtresses. Et enfin pour terminer, les studios annoncent qu'ils vont étouffer la liste des différentes pièces maîtresses déjà disponibles pour les armes dans le jeu comme vous le voyez actuellement à votre écran. Dans un second temps on va donc parler des pièces maîtresses pour armure puisque c'est le gros projet d'OpenJ au sujet des pièces maîtresses. Ils ont prévu d'étendre les pièces maîtresses aux pièces d'armure ce qui est une très bonne nouvelle pour nous avec une petite nuance cependant puisque ces dernières resteront plus modestes toutefois que les pièces d'armes déjà présentes dans le jeu. Donc ces fameuses pièces d'armes qui vous font par exemple générer des orbes de lumière à foison. Ce ne sera pas le cas pour les pièces d'armure mais l'idée sera au minimum de fournir un mécanisme qui permettrait de changer les stats de base d'une pièce d'armure. Voilà c'est tout pour les grosses nouveautés au sujet de ces fameuses pièces maîtresses donc je vous le redis ces changements n'ont pas de date prévue pour le moment mais on peut s'attendre à un bon courant 2018 pour toutes ces modifications. Quant à moi je vous retrouve très vite pourquoi pas ce soir en live à l'occasion d'une bonne bataille de boules de neige pour la sortie de l'avènement. Prenez soin de vous, ciao tout le monde !